Le malheur est dans le pré, pour Stéphane. En 3 ans, il a perdu près de 200 vaches. Des morts inexpliquées, mais aussi des comportements anormaux chez ces bovins. Une bête qui fait 20 litres de lait par jour, elle tombe à 3-4 litres une dizaine de jours après. Avec la même alimentation, avec du maïs, avec des céréales. Et surtout, les bêtes sont ankylosées. Elles marchent comme des robots, on le voit dans mon troupeau. Ce n'est pas une démarche normale, on voit qu'elles sont fatiguées. Elles ne se couchent pas. Stéphane en est convaincu, le courant électrique dans le sol et dans l'eau est en cause. Est-ce en raison de la proximité d'antennes relais, d'éoliennes ou encore de panneaux solaires ? Mystère. D'autant qu'à 50 kilomètres de là, le même mal touche les vaches de Gauthier. Ce jeune agriculteur installé en bio depuis 5 ans a perdu 70 bêtes. Dès la naissance, ces veaux perdent de l'appétit. Des veaux qui ont 6 mois devraient boire, on pourrait leur faire ingérer 15 litres de lait. Et moi, 6 mois, c'était 3 litres de lait, expliqué par les courants électriques dans les tubulaires et les installations. Près de l'Oudeac, un maire se mobilise. Dans sa commune, un agriculteur a lui perdu 120 vaches. Alors l'édile a organisé une réunion avec les exploitants du réseau d'eau et d'électricité. Un expert a réalisé des contrôles. Nous avons effectivement constaté qu'il y avait, je dirais, de l'électricité dans l'eau, sur des normes qui ne sont pas normales. Donc ce que j'attends, moi, c'est que, je dirais, qu'il soit déployé des moyens pour essayer de trouver la source réelle de ce phénomène. Le maire a saisi l'autorité régionale de santé et le préfet de Saint-Brieuc, sans réponse pour l'instant. Merci. 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 Merci.